Le soleil vient de se lever et voilà encore vous LG ! Tchou ! Bonjour à tous, c'est GLG et je vous souhaite la bienvenue pour votre petit JT du Geek du 5 février 2021. Je suis GLG, votre dealer d'accro en zone de rendez-vous comme tous les jours à partir de 6h du matin pour votre petit résumé des news high-tech, smartphones, films et séries télé. Ben oui, bye GLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Je l'ai eu ! Vendredi, vendredi je l'ai eu en entière. Bon allez, comme toujours on commence cette émission avec une spéciale dédicace à tous les nouveaux abonnés à GLG Vidéo et tout. Merci d'avoir rejoint la famille et merci à tous ceux qui sont restés abonnés, bien évidemment les plus fidèles. Une spéciale dédicace également à tous ceux qui mettent un pouce en l'air pendant l'émission pour dire merci, parce que c'est poli et puis ça permet d'encourager un petit peu l'émission et puis etc, etc. Vous avez un petit peu tous les bienfaits du pouce en l'air à partir du moment où il ne finit pas dans ton... Également, une merci à nos mécènes, vous pouvez soutenir l'aventure, puisque c'est la seule aventure qui est autofinancée par sa communauté, en m'offrant un café sur Tipeee. Alors on a un peu eu de café hier, voilà, donc ce matin, voilà, je vais un peu... Donc du coup, j'ai réussi à faire le jingle, comme quoi... Non, c'était du lait concentré, trop bien. J'ai pas mis l'éclairage là, voilà, c'est bien. Donc c'est un petit déjeuner tranquille, vous pouvez m'offrir un café sur Tipeee, vous serez donc le mécène de l'émission et vous pourrez donc prendre la place d'Aurélien et cette émission vous sera dédiée. Bon, la vidéo du jour sur legeek.tv, c'est bien le comparatif des 5 mondes connectés à moins de 30 balles. Et enfin, le prix que tout le monde attendait, notre Raoult d'or, puisque oui, il y a une des montres qui a le Raoult d'or, puisqu'elle a la pression artérielle, la pression machin, le BPM, alors elle a le battement par minute, après elle a le Blood Pressure Monitor, elle a le SPO2 et elle a la température et tout, incroyable, voilà, une montre spéciale Covid. Elle n'est pas validée par Dr Raoult, mais voilà, donc professeur ou docteur. Mais voilà, on en a parlé, c'était la review un petit peu du jour, elle est actuellement en diffusion là, parce qu'à l'heure où je tourne la vidéo, elle est en train d'être diffusée en première, parce qu'elle est longue, elle dure plus de 20 minutes. Et enfin, les vidéos sur legeek.tv hier, le zap qu'on a fait hier dans la montagne et tout, c'était sympa, il y avait un peu moins de monde hier, étonnamment, vous n'avez pas toujours le temps entre 11h et midi. Et enfin, la deuxième vidéo de devenir youtubeur. La vidéo marche bien, j'ai plein de bons retours, ça fait plaisir. Il y a plein qui mettent le commentaire, alors là c'est bien, vous apprenez des choses et tout. La troisième tombera certainement début de semaine prochaine, elle est déjà sur Tipeee. Et je vais attaquer aujourd'hui la 4 et la 5. La 4, ça sera faire les plans, les préparer. La 5, ça sera le montage. Comme ça, on aura un petit peu d'avance, ça permettra d'en écumer un petit peu de temps en temps. Voilà. Bon, allez, on parle des news, puisque hier, Aldo Cube a commencé. Alors Aldo Cube, c'est une marque qui fabriquait à la base des tablettes, après ils ont fait des mini, des box Android et tout. Et là, ils nous proposent en fait un mini PC Windows 10, le truc qui est intéressant, c'est que ça ressemble à une box, un petit peu une box Android, comme on a pu voir et tout. Le produit, il n'est pas incroyable, il n'est pas vilain, vilain, on va dire. On est sous Windows 10 avec un processeur Intel J4005, forcément. Donc c'est CPU, GPU, tous intégrés et tout. Ce n'est pas une bête de course, mais ça fait le taf. Dans un boîtier ultra compact, 8 plus 128, c'est bien 8 gigas pour du Windows 128. Bon, ce n'est pas ouf, encore une fois, mais il faudra mettre vraiment un périphérique externe ou une clé USB. Intel, UHD, l'Ethernet, double bande Wi-Fi, 3 prises USB 3.0, un lecteur de carte SD et tout. Enfin, voilà, pour mettre derrière un écran, pour faire de la bureautique Word, Excel et Internet, ça suffira largement. Je veux dire, mon gamin, on lui a acheté un ordinateur portable qui n'est pas bien plus puissant que ça. Donc là, ça permet d'avoir un truc de bureau qui est un peu plus extensible et tout, qu'on met derrière un écran qui est joli et qui fait le taf, on va dire. Word, Excel, Réalisé JLG sur YouTube et tout, ça ira bien. Après, ce n'est pas fait pour de la 4K, un truc de dingue et tout. On voit qu'il y a deux sorties vidéo, une HDMI et une VGA. Donc, ça veut dire qu'on pourra seulement mettre deux écrans, mais il y en a un, ça sera un VGA. Alors, si vous arrivez à trouver un écran avec un VGA en 2020, ou si vous voyez, c'est un bon vieux écran avec un tube et tout, c'est un concept qui peut être intéressant. Encore une fois, il faudra voir à quel prix ils le vendent, la finition métal et tout, pourquoi pas. Encore une fois, il y a des besoins pour ce genre de petite machine. Enfin, on parlera de Blackview. Hier, il commençait à nous teaser avec son Blackview BV6600, un téléphone robuste, avec la batterie la plus grande capacité en 2021, avec 8580 mAh. Alors, ça, on va dire, ouais, mais avant, il y avait 10 000. Oui, mais c'était avant. Ça fait longtemps que peu de fabricants, enfin, en 2021, aucun fabricant ne nous a sorti un téléphone avec une batterie de 10 000. On est quand même au mois de février. Bon, là, il nous tease avec un petit téléphone et tout. Alors, le teaser était plein de suspense et tout, alors qu'il y a une fiche AliExpress. En fait, quand tu vas sur AliExpress, tu vois bien qu'il y a IP68, IP69, bien évidemment. Un bouton latéral personnalisable, ça, c'est pas mal. Trois caméras arrière, dont une caméra Samsung. Android 10 stock 4 plus 60K, donc ce qui prouve bien que le téléphone ne sera vraiment pas cher. Et un écran de 5,7 pouces en HD, ce qui prouve bien qu'il ne va vraiment pas être cher. Bon, après, au niveau des trucs, on a 1, 3, 7, 8, 20... Ah, il n'y a pas la B28, c'est un peu dommage, mais enfin bon, il n'y a pas de 5G non plus. Bon, un téléphone qui est correct, encore une fois, qui n'est pas excessivement cher, qui est déjà en précommande sur AliExpress, je crois qu'il vaut moins de 200 balles, un truc comme ça, donc ça ne vaut pas plus. 171,11€ en commande, précommande, je ne sais pas. Bon, ça ne vaut pas plus en même temps, à part la grosse, grosse batterie, il est joli et tout. Mais voilà, est-ce qu'on en aura ? Non. Il faut attendre que, comme là, ils partent tous en vacances, les Chinois, à mon avis, on n'aura rien pendant un petit moment, il faudra attendre fin février. Bon, on parlera de la vidéo d'hier, la promotion Saint-Valentin. Ah non, c'est un article qui est en rapport avec la vidéo d'hier. Donc, concernant Wuké, un site en ligne où tu peux acheter des clés, alors bien évidemment, 1 million de commentaires pour dire « Oui, mais moi, sur AliExpress, je fais 1€, 2€, 3€. » Et puis, inversement, il y en a qui ont écrit, ils ont dit « Ouais, mais moi, je me suis fait niquer, tu ne payes pas cher et tu te retrouves avec des clés un peu underground. » Alors, encore une fois, moi, sur leur site, ils ont proposé une clé, on l'achète, on l'installe, ça fonctionne. Voilà, après, c'est ce que je peux vous dire. On l'installe, ça fonctionne. Tu peux payer par Paypal, ta litige, AliExpress, Rakuten, machin et tout. Après, les autres, je ne sais pas. Les clés à 1 ou 2€, je ne saurais pas vous dire si c'est les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes, c'est des clés underground. Mais aujourd'hui, tout a un prix et AliExpress m'en sera témoin, c'est qu'à force de vouloir tirer les prix, on n'a jamais la même chose. Après, comment ils font ? Je n'ai aucune idée. Pour l'instant, eux, ils me payent pour faire l'article et ils me payent pour faire la vidéo. Donc, pour moi, c'est les meilleurs. Et ça fonctionne. Après, les trucs underground sur Internet, je ne sais pas. La vidéo partie 2 pour devenir YouTuber, bien évidemment, elle est sur l'article du JT Geek. Pas mal. La numéro 3 est déjà sur Tipeee. Donc, si vous êtes tipeur, vous pouvez déjà la voir. Et puis aujourd'hui, je vais enquiller après ça la 4. Et puis la 5, le montage, peut-être que je la ferai demain, tranquille. Il n'y a pas de raison de se prendre la tête. Enfin, on parlera de Teclas qui propose une nouvelle gamme de 2 en 1 avec la série T-Bolt. Alors, on ne sait pas si c'est Teclas Bolt ou T-Bolt Hudson Bolt. Avec une nouvelle gamme d'ordinateurs portables. Alors, ils veulent directement monter en gamme. Et c'est vrai que le problème de ces ordinateurs portables avec des J4000 quelque chose et tout, bon, c'est pas mal. La finition, elle est toujours un peu limite. Mais surtout, ça n'avance pas. Parce qu'au bout d'un moment, on a tendance à charger. Une fois que tu auras mis un antivirus, un firewall dessus, tu vas lancer 2-3 trucs que tu n'auras pas fait attention à la gestion de ta RAM. Eh bien, ça RAM. C'est le cas de le dire. Donc bon, est-ce qu'ils pourraient monter en gamme ? Oui. Après, c'est facile. C'est que de l'upgrade. Est-ce que dans cette gamme-là où il y a quand même pas mal d'acteurs, il y a Huawei, il y a Xiaomi qui sont déjà dessus et tout ? Est-ce qu'on achètera plutôt du Teclas que d'autres ? J'ai envie de dire, oui, leur créneau, il est bien à moins de 300-400 balles pour poser des trucs. Mais voilà, encore une fois, il y a du Xiaomi, il y a du Huawei, il y a du Honor qui arrivent un petit peu sur ce créneau-là. Donc, je ne suis pas convaincu que les gens mettent aussi cher là-dedans dans de la marque qui est quand même un petit peu… C'est de la marque de Shanzai Plus, quoi, Teclas. Ça veut dire qu'ils sortent du bois, ils ont une marque qui est un peu plus posée que les autres. Mais bon, ça reste par rapport à des pontes et à des gros leaders comme les autres. On peut se poser quand même quelques questions. Et enfin, on parlera de Xiaomi qui confirme et qui précise concernant cette affaire, concernant les Google Mobile Services dans les téléphones Xiaomi, puisque bien évidemment, certains ont lu ça de travers et ont relayé de l'information pour qu'il n'y aurait plus de Google Services sur les téléphones Xiaomi, que nanana, et qu'on montait ça un peu en épingle un petit peu en prenant l'exemple de Huawei. Donc, Xiaomi revient bien sur l'explication et c'est un peu ce qu'on vous a dit à la fois, c'est qu'il n'y aura plus… Vous ne pourrez plus installer les Google Mobile Services sur les Xiaomi vendus en Chine pour les Chinois. Les autres qui les ont déjà, il n'y aura pas de problème, mais tous les téléphones en Chine pour les Chinois, ce qui paraît normal puisque là-bas, les services Google sont interdits. Donc, c'est normal que vous ne puissiez pas les installer sur la nouvelle version. Ils se préparent aussi un petit peu à la confrontation US ou en sachant que ça va leur tomber sur le nez bientôt. Donc, ils se préparent déjà au dossier. Et là, ils précise bien en fait, auparavant, les utilisateurs pouvaient installer eux-mêmes les services Google sur les téléphones Xiaomi. Alors, les téléphones chinois Xiaomi, on se rappellera bien de la tablette, il y avait des packs Google Services qu'on pouvait installer, ça a un sale truc. Cependant, le changement est que les utilisateurs en Chine ne pourront pas installer eux-mêmes les services Google. Donc, en gros, tu ne pourras plus les installer toi-même directement via les packs qu'on pouvait trouver sur Internet. L'entreprise Xiaomi doit pré-installer cette fonctionnalité pour qu'elle fonctionne. Donc, en fait, c'est eux qui doivent le faire. S'ils ne le mettent pas en amont, tu ne pourras pas l'installer après. Ce qui est exactement la même chose qu'on a dit avant, mais là, ils le précisent clair et net parce qu'il y a eu beaucoup d'amalgames sur Internet et tout. Donc, est-ce qu'ils vont le proposer directement ? Apparemment, certains services, pas tous les services, mais il y a certaines applications qui fonctionneraient en Chine mais qui auraient besoin des Google Services. Donc, ils pourraient l'installer et tout. Donc, il marque bien. Dans le principe d'infrastructure, les modèles qui disposent déjà des services Google resteront les mêmes. Xiaomi affirme qu'à l'avenir, il lancera davantage de smartphones avec les Google. Les services Google pré-installés en Chine. Encore une fois, voilà, c'est vraiment une news de Chine pour la Chine, pour les Chinois et tout. Et c'est un peu monté en épingle et ils ont été obligés de faire un communiqué de presse puisque certains ont envie de déformer l'information en disant « ça y est, eux aussi ! » Et puis après, panique générale, voilà. Appelez-moi un taxi. On parlera du jour de l'an chinois puisque cette année, le jour de l'an chinois, c'est le 12 février et la plupart de mes collaborateurs chinois vont débrier apparemment du 6 au 17. Alors, c'est moins qu'avant parce qu'avant, c'était quand même une semaine, 15 jours avant et une semaine, 15 jours après. Donc, du 6 au 17, ça fait que 11 jours. Donc, ce n'est pas beaucoup. Donc, à savoir qu'on est vendredi 5. Donc, la plupart vont débrayer, à mon avis, demain. Demain ou après-demain. Le 12 étant, du coup, la semaine prochaine. Ils laisseront passer la Saint-Valentin et reviendront le 17 février, le jour de l'anniversaire de mon frangin. Voilà, du vrai, mon vrai frangin. Attends, entre les fausses cousines, les vrais frangins, les faux frangins, ce que tu as dit, je ne sais pas. Donc, du coup, beaucoup de Chinois vont débrayer du 6 au 17. Donc, ne vous inquiétez pas ou ne paniquez pas si vous avez fait des commandes en Chine, que ça ne se passe pas bien, que s'ils ne vous répondent pas, s'il n'y a pas de réactivité, si les trackings ne fonctionnent pas, n'ont pas bougé. Sachez que du 6 au 17, ça va être la merde. Les 3 à 4 jours autour du 12, c'est sûr que tout va être fermé. Mais là, on va commencer à avoir un petit peu au ralenti. Donc, la question que je me pose aussi, c'est est-ce qu'on va avoir assez de news ? Est-ce qu'on va être obligé de relancer un peu sur Lime pour essayer de trouver de la news un peu plus coréenne, américaine, journal du geek, frandroïde et tout ? On verra comment on va faire. Mais je pense qu'on devrait quand même arriver à avoir un petit peu de contenu et au moins du contenant. Hier, j'ai reçu la caméra, la nouvelle Akazo Brave 7. Ouais. Alors, on avait déjà testé la Akazo Brave 7 LE. Bon, ils étaient contents de la review, mais c'est en plus parce que tout le monde a dit oui, la caméra, elle n'était pas aussi belle qu'ils nous l'avaient vendue. Bon, ça, c'était la LE. Donc là, on a la nouvelle, la 7, qui apporte, encore une fois, deux écrans, un capteur Sony de 20 millions de pixels quand même, l'EIS de la 4K jusqu'à 30 fps et de la commande vocale. On l'a reçu hier. Et donc, du coup, la review sera pour le mois de mars puisqu'elle m'a bien indiqué que de toute façon, ils ne sont pas prêts. Ils ne sont pas prêts. Elle est juste en précommande. Et il n'y a même pas de prix et tout. Donc, elle m'a dit non, mais là... Puis de toute façon, là, comme tout le monde part du Gersite, même elle, elle part à mon avis du 6 au 17. Elle a dû dire, mais non, ne vous emballez pas, Coco. Là, du 6 au 17, on n'est pas là. 17, le temps de revenir, se remettre un peu en place. Le lancement se fera au mois de mars. Donc, peut-être que je préparerai le... Peut-être que je préparerai... Il y a un coupon, ouais, un coupon. Il faut me donner ton email. Et tu auras un coupon de 15% sur un prix dont on ne sait pas. Voilà, tu auras 15%. Je ne sais pas combien elle va valoir. Donc, on l'a reçu. Ça laisse un petit peu le temps de faire la review. Comme je l'ai dit, moi, je ferai ça après la Saint-Valentin, tranquille. Parce que j'ai un peu de boulot, là, d'ici là. Donc, je ferai ça après la Saint-Valentin. Et voilà, on verra ce que donne cette caméra-là. Mais nous, on l'a déjà reçu. J'ai déjà mis les photos sur Instagram. Pic et pic et collégrammes. Série télé, hier. Donc, hier, comme il n'y avait pas trop rien à télé, j'irai les Vikings, saison 6, épisode 17. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était pas le meilleur épisode de tous. Mais c'était pas mal. On avance un peu sur l'intrigue. La sorcière et tout, là. Ouais, c'est pas mal. Je kiffe beaucoup. Encore une fois, une bonne qualité. Une belle histoire. Ça avance bien, bien évidemment. Bon, ça tourne un peu en rond. Au bout de 6 saisons, c'est... Alors, qui on va attaquer ? Alors, les Français. Non, il y a le cousin. Il y a Tonton qui est là-bas. Il va nous défoncer. Voilà. Donc, c'est pas mal. Et puis, du coup, hier, en zappant... J'ai réalisé un truc sur le VTT où ils font de la course. C'était un peu longueur. C'était surtout des planches en tournant. J'ai pas trop kiffé. C'était un film-reportage. Voilà. J'ai commencé à réaliser un truc qui s'appelle Bling Empire sur les espèces de bourgeois. Alors, c'est marrant parce que c'est les Chinois, Vietnamiens et tout. C'est les Asiatiques. Donc, là, c'est complètement mon créneau. Aux Etats-Unis et tout. Donc, c'est un espèce de reportage, série télé et tout. Ouais, c'est pas mal. C'est gentil. Ça vole pas haut. Mais voilà. À mon niveau d'intellect, à partir de 22 heures, c'est très, très bien. J'ai ramené un épisode. C'était sympa. Sans plus, c'est sympa. Oui, il y a quelques bonasses quand même dedans. Il y en a quelques-unes. Et il y a même l'acteur de Power Ranger pour te teaser. Alors, tu trouveras toi-même la couleur. Ils le disent. On parlera des films et des séries télé qui ont été teasées un petit peu hier. Il y a un nouveau film Netflix qui va arriver. Il s'appelle Kaïd sur Netflix. Ça a l'air pas mal. Un truc français et tout. Ça a l'air bien kiffé. Ça va arriver apparemment au mois de mars sur Netflix. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien un peu cité, un peu truc. Il y a de l'action et tout. Ça me fait bien kiffer. Et un film que j'ai vu aussi, la bande-annonce, hier. Ça s'appelle The Father avec Anthony Hopkins. La bande-annonce est terrible. Franchement, regardez ça. C'est une personne un peu riche et tout. Et dans la bande-annonce, on ne sait pas s'il pète un câble ou s'il y a une manigance contre lui et tout. La bande-annonce est géniale. Et apparemment, il a eu l'interprétation et tout. Il a eu plein de prix et tout pour son interprétation et tout. Alors, il ne les mange pas, bien évidemment. Il excite le Seigneur des Anneaux quand même. Un peu de culture. Mais ça a l'air intéressant. Ça a l'air intéressant comme film très prenant. La bande-annonce, déjà, regardez-la sur YouTube. Il y aura déjà dessus. Quoi ? C'est lui ? C'est pas lui ? On ne sait pas trop. C'est pas mal. Et enfin, on parlera de mon Instagram. Hier, je vous ai mis ma photo de ma nouvelle coupe de cheveux, bien évidemment. Enfin, coupe de 2 mm de pas-cheveux. C'est surtout pour la cicatrice derrière. Parce que j'ai eu un grave accident quand j'étais jeune et tout. J'ai une cicatrice de 32 cm derrière le crâne. Et j'ai peur qu'elle se voie trop. Et en fait, elle se voit moins. On a fait le live hier sur IGTV. Le live, ça marche bien les lives. 160. Déjà, 160 vues. Voilà, on fait entre 100 et 200 vues par live. 232, 351, 185, 169. Voilà, les lives font leur petite journée. Ce soir, pour moi, vous, entre 11h et midi, on fera un live encore à Pratamna. Ce sera le dernier live de la semaine en mode running. Et samedi, je vais dans un lac qui est à 30 km d'ici où apparemment, il y a un parcours de randonnée autour. On verra. Il y a un café juste avant. Donc, je vais voir si le café est ouvert. Peut-être qu'on se fera une des petites stories Instagram en disant, voilà, demain, on part. On va au café. On voit si le café est ouvert. Après, on va au parc. Et on verra où on fait le live entre 17h et 18h. On essaiera de faire une petite story comme ça demain sur Instagram. Ça pourrait faire un petit moment sympa. Sympatoche et patoche. Voilà. Ça sera tout pour aujourd'hui. 17 minutes. C'était pas mal. Je vous remercie de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. Je vous souhaite à tous une bonne journée, un bon vendredi. Ce soir, on est en week-end. Donc, profitez bien. Profitez bien de la vie déjà. Profitez bien de vos proches. Merci de passer me voir. Ça m'a fait plaisir. N'oubliez pas de mettre un pouce en l'air pour soutenir un petit peu l'émission. Si financièrement, vous pouvez le faire, vous pouvez m'offrir un café et devenir un petit peu le mécène de demain. Moi, je vous souhaite à tous une bonne journée. Rendez-vous entre 11h et midi sur Instagram. Et sinon, demain sur WTSBGLG, entre 11h et midi aussi. Allez, sinon demain matin, même heure, même endroit, BGLG, l'ami du petit déjeuner et toute la journée en replay. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada